Et salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Fire Emblem Heroes et donc aujourd'hui on va aller faire Narsian en difficile. Donc comme d'habitude je vais vous montrer la composition et après on va aller faire le combat. Mais d'abord ce qu'il faut savoir c'est que je vais utiliser des compositions qui vont vous permettre de faire en fait les deux premières quêtes. Donc vous mettrez Alphonse ou Narsian lui-même en fait dans votre équipe et ça vous permettra de remplir ces deux premières quêtes là. Alors on est parti pour la compo. Donc tout d'abord ce que j'ai pris c'est un tank. Donc ce que je vous conseille de prendre c'est un tank qui a à peu près 30 en défense, 30 en rési. Donc là voilà j'ai pris Tiki par exemple qui est une 5 étoiles natives. Mais la Tiki 3 étoiles natives marche très bien aussi par exemple. Donc voilà un tank, la couleur importe peu vu que dans tous les cas on va tanker du rouge et du bleu il me semble bien. Hector est pas trop mal aussi pour cette map. En deuxième place je vous conseille de prendre un archer. Pourquoi un archer ? Parce qu'il va faire des dégâts neutres vu qu'on va face pas mal d'adversaires avec des couleurs différentes. Ce qui va être intéressant aussi c'est que c'est un anti-aérien. Donc voilà prenez un archer, je sais pas on peut le remplacer par plein d'autres archers. Ce qui est intéressant sur lui c'est qu'il va avoir vengeance. C'est encore mieux si vous avez initiative sur lui mais c'est pas obligatoire. En troisième position comme d'hab, la petite Olivia. On a toujours besoin d'un danseur de toute façon. Et donc en quatrième position, vous avez votre personnage pour faire vos quêtes. Allez on est parti. De toute façon la map devrait pas vous poser énormément de difficultés vu que c'est une map difficile avec des niveaux 35 en face. Donc voilà on va déjà chercher à éloigner notre perso du combat. Celui qui va pas nous servir. Et on va commencer à monter avec Tiki pour aller tanker. Donc là si vous regardez la zone en fait on va aggro ici l'épéiste et le match bleu. Donc notre tank il va jamais taper en fait. Il va juste servir à tanker les deux premiers coups. Et après on va tuer tout avec Takumi en fait. Avec notre archer. On attend avec le danseur d'ailleurs parce que de toute façon après on va reculer de deux. Vous allez voir ça va aller quand même assez vite. Là ce qui est intéressant avec l'archer c'est qu'on va pouvoir one shot Narcian en fait. Assez facilement. Là on va reculer de deux et utiliser le danseur. Et à partir de là on va juste utiliser l'archer en fait. Hop. Pour terminer toute l'équipe en face. Donc là sur lui si vous aviez justement l'initiative vous pouvez rusher directement. On va faire comme si on ne l'avait pas. On va du coup back. Pour le tuer en deux temps avec le danseur. Et voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne. En ce moment je n'ai pas trop le temps de faire de vidéos avec les études et tout. Mais j'ai quelques petits guides de prévu encore. Donc voilà. On se dit à bientôt. Salut salut. Salut. Salut.